Quand tu entends le bruit, les gens qui disent tel frère a fait, tel frère a fait, que faire à ce moment là, quand tu entends le bruit accusant un frère ou une soeur, qu'est-ce qu'ils vont faire, ça c'est pas chaque frère a fait, verset 17, verset 2, il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes qu'Eternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme, faisant ce qui est mal aux yeux de l'Eternel ton Dieu, et transgressant son alliance, à l'un après d'autres dieux pour les servir, et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune, et toute l'armée des cieux, c'est le point là, ce que j'ai commandé, dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, dès que tu apprends cette accusation, on accuse un frère ou une soeur, faisant telle chose, dès que tu auras appris, dès que tu auras fait connaissance de la chose, tu feras avec soin de recherche, toi qui as appris, va faire des enquêtes, la chose est-elle vraie, le fait est-il établi, la chose est-elle vraie, le fait est-il établi, cette abomination a-t-elle été commise en Israël, tu dois faire des recherches avec soin, tu fais les enquêtes, tu fais des recherches, avec soin, telle frère, il va avec telle femme, c'est un bruit, ne commencez à parler pas de cela, quand tu as appris cela, toi tu as appris, commence les enquêtes lentement, est-ce que réellement, il va avec cette femme, tu vois, tu fais les enquêtes, avant d'amener ce problème au pasteur, tu vois que si c'est vrai, si la chose est établie, tu amènes cela au conducteur, et le pasteur, quand on amène ces problèmes-là, il ne doit pas agir, il doit attendre, pourquoi, il lui faut deux ou trois témoins, pour qu'une personne soit accusée, l'accusation de une personne ne suffit pas, il faut deux ou trois témoins, alors tu verras venir, à la porte de l'homme, ou la femme qui sera coupable, de cette mauvaise action, tu verras venir, à tes portes de l'homme, ou la femme qui sera coupable, de cette mauvaise action, et tu la puniras, et puniras de mort cet homme ou cette femme, c'est lui qui mérite la mort, sera exécuté, sur la déposition, de deux ou trois témoins, il n'hésitera pas à punir des morts, sur la déposition d'un seul témoin, même si c'est vrai, si cela est rappelé par un seul témoin, on n'agit pas, on attend, qu'il y ait un deuxième témoin indépendant, des témoins indépendants, qui n'ont pas fait un complot, qui ne se sont pas rangés, qui n'étaient pas ensemble, s'ils étaient ensemble, ils ne sont plus témoins indépendants, ça n'a pas de valeur, il faut un témoin indépendant, il faut des témoins indépendants, qui ne sont plus témoins indépendants, et comme c'est le nom 19, verset 15, à 21, un seul témoin, ne suffira pas contre un homme, pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit, un seul témoin, ne suffira pas, contre un homme, pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit, quel qu'il soit le péché commis, on n'était pas là, on a appris qu'il a fait ça, et les personnes-là, ils ont vu que c'est ça, ça ne suffit pas, pour dire qu'il a péché, pour établir la faute, il lui faut deux ou trois témoins, indépendants, des témoins indépendants, pas une personne qui dit avec une plainte, on pense qu'il doit juger, non, un seul témoin, ne suffira pas, ne suffira pas, à aimer, un seul témoin ne suffira pas, contre un homme, pour constater un crime ou un péché, et quel qu'il soit, un seul témoin ne suffira pas, qu'il soit la déposition, de deux ou trois témoins, lorsque un faux témoin, se levera, contre quelqu'un, pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation, pour qu'on ne pas retourne devant l'éternel, devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction, les juges feront avec soi des recherches, le témoin est-il faux ? Le témoin est-il un faux témoin ? A-t-il fait contre son frère ? Il faut des positions ? Alors, vous le traiterez comme il avait des seins, de traiter son frère. Tu autez ainsi le mal du milieu de toi, et il faut témoin devant Dieu coupable. N'acusez pas votre frère forcement ! Non ! C'est vrai ! Et quand quelqu'un vient avec un problème, pour accuser quelqu'un d'autre, au tel affaire, au tel affaire, telle sera faite, on ne peut pas recevoir l'accusation, à l'absence du concerné. C'est vrai ! Mon frère, ma soeur, si quelqu'un vient te dire, « T'es la faite ! » « Si vous faites ainsi, Satan va perdre ce droit, de calomnie ! » C'est vrai ! Quand Jésus était accusé, les sénégalités étaient rassemblés, ils ont dit, « On doit le condamner à mort ! » Il a fait ça, il a fait ça ! On doit le tuer ! Il doit mourir ! Nicodème était un membre du Sanhedrin. Il était présent. Il a posé la question. Nous sommes dans Jean VII. Jean VII. Notre droit condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende ? Et qu'on sait ce qu'il a fait ? Vous voulez condamner que Jésus a fait l'affaire ? Mais comment vous voulez condamner ? Est-ce que la loi, la loi d'autre loi, la loi de Dieu, est-ce que la loi de Dieu condamne quelqu'un sans l'avoir entendu ? Il faut qu'on l'appelle, qu'on le juge pour qu'on entende si il remet l'a fait la chose ? Même s'il est connu que c'est un voleur. Mais peut-être ce jour-là, il n'a pas volé. Il est un voleur ! Peut-être dans ce cas ici, dans ce cas, il n'a pas volé. Écoutez vos frères ! Et dans l'acte 7, dans l'acte 25, Paul était jugé. son verset 13 au verset 16. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérenice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme lui passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit, Félix a laissé prisonnier un homme contre lesquels lorsque j'étais à Jérusalem, les policiers pour les sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains délivré un homme à avoir qu'un inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ça, c'est la loi des Romains. Mais que dit la parole de Dieu qu'un qui est accusé on doit l'accuser à sa présence. On l'a vu souvent quand un jour le couple l'on peut venir il parle « Ma femme, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme ! » « Ça va, on peut amener la femme. » Quand la femme arrive dit frère « Dis, ce que tu m'as dit. » « Les choses changent. » « Non, tu as dit ça. » « Non, parce que tu as mal compris. » « C'est pourquoi ne croyez pas une accusation contre quelqu'un ? » « À son absence. » « À son absence. » « C'est vrai. » « C'est vrai. » « Et quand nous allons nous allons à l'église. » « Pour être jugé. » « Pour que les anciens puissent juger notre problème. » « Ce sont les ombres de Dieu. » « Nous avons confiance en eux. » « Et quand les anciens jugent » « Ils ne doivent pas y-mêler leurs sentiments. » « Ce ne sont pas eux qui jugent » « C'est la parole qui jugent » « C'est Dieu qui jugent » « Il faut laisser la parole condamnée » « Et la parole justifiée. » « Si quelqu'un a raison » « Que la Bible nous donne raison. » « Si les fautifs » « Que la Bible le condamne. » « Pas moi le pasteur. » « Pas le diacre. » « Pas l'ancien. » « La parole de Dieu seul. » « C'est la parole qui juge. » « C'est pourquoi Dieu a dit aux anciens » « N'aie pas peur. » « C'est moi qui juge. » « Et quand ils ont jugé » « Il faut faire très attention » « Deutéronome 17 » « Deutéronome 17 » « Je vais dire verset 8 au verset 12-13 « Si une cause relative » « Si une cause relative » « A un meurtre » « A indifférent » « A une blessure » « Tu te parait trop difficile à juger » « Et fournis matière à contestation dans tes portes » « Tu te les verras » « Et tu monteras au lieu que l'éternel ton Dieu choisira » « On ne juge pas n'importe où » « Tous les jours de ce passé dans la maison de Dieu » « Par la maison » « Dans la maison de Dieu » « C'est vrai » « Si l'homme et la femme » « Ont des problèmes » « On les juge dans la maison de Dieu » « Par la maison » « Même si quelqu'un est juge » « Dans ce monde » « Il est juge » « Il ne peut pas juger les gens privés à la maison » « Même s'il trouve la femme » « L'homme et la femme de se battre » « Je vais vous juge ici » « Allez, asseyez-vous là-bas » « Non, 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 non » « Même si l'Égypte ne peut pas faire ça » « Il y a le lieu de jugement » « C'est au tribunal » « Et le lieu de jugement » « Pour les enfants de Dieu » « C'est dans l'Église » « Par la maison » « Dans l'Église » « Et on prononce le jugement d'après la parole de Dieu » « Tu iras vers les sacrificateurs » « Les Lévites » « Et vers celui qui remplira alors les fonctions des juges » « Tu les consulteras » « Et te feront connaître la sentence » « Tu te conformeras à ce qu'ils te diront » « Tu te conformeras 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 » « À ce qu'ils te diront » « Dans le lieu que choisir l'Éternel » « Et tu auras soin » « Tu auras soin » « Tu auras soin » « D'agir » « D'après tout ce qu'ils t'enseigneront » « Tu te conformeras » « Tu te conformeras » « À la loi qu'ils t'enseigneront » « Tu te conformeras » « À la loi qu'ils t'enseigneront » « Et à la sentence qu'ils auront prononcée » « Tu te détourneras » « De ce qu'ils te diront » « Ni à droite » « Ni à gauche » « L'homme qui » « Par orgueil » « N'écoutera pas le sacrificateur » « Placé la pouce et vivre l'Éternel ton Dieu » « Ou qui n'écoutera pas le juge » « Cet homme sera plus de mort » « Tu es au terrain ainsi le monde milieu de toi » « D'Israël » « Qu'à la parole prononcée » « Le pasteur » « Ou les anciens » « Ou les diagres » « Ils te disent » « C'est la parole de Dieu » « C'est la parole de Dieu » « Tu dois faire ça » « Tu dois faire ça » « Tu dis allez » « Quel jugement ? » « C'est faux » « Par orgueil » « Tu rendras compte devant Dieu » « Dieu va te juger » « Et pour terminer, nous les offrons frère Franck » « Dans mariage pour l'ancien » « 34-38 » « Page 34-38 » « Vous avez lu cela à la maison en détail » « Aucun » « N'a le droit de juger soi-même de son propre cas et d'en décider » « Aucun n'a le droit de juger » « Aucun » « N'a le droit de juger soi-même de son propre cas et d'en décider » « Mais bien les frères responsables » « Mais bien les frères responsables devant Dieu » « Mais bien les frères responsables devant Dieu » « Lesquels ont été confirmés comme enseignants et bergers » « Il doit prononcer ce qui est conforme » « Il doit prononcer ce qui est juste » « Conformement à l'écriture » « L'administration de la justice » « L'administration de la justice » « A lieu uniquement conforme »